Bonjour à tous, on revient pour en arrière. Bienvenue dans cette session de découverte de l'Analytics Suite 2, après un petit problème de micro. Je suis Rémi Balanguet, Product Manager, et je suis aujourd'hui accompagné de Fabien. Bonjour. Comme vous le savez, nous sommes au milieu d'une séquence de trois webinars à la découverte de l'Analytics Suite 2. La semaine dernière, vous étiez en compagnie de Mélanie, Clémence et Fabien pour découvrir les analyses autour d'Explorer. Et notamment les quelques nouveautés autour de la navigation pour comprendre les chemins qui sont empruntés par vos utilisateurs. Également, avec User Insight, vous avez pu prendre un peu plus de hauteur pour voir les interactions entre vos différents devices et vos différentes plateformes. Aujourd'hui, dans cette séquence, nous allons plutôt nous tourner vers l'activation de la donnée. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire pour exporter cette donnée, pour l'activer, pour l'utiliser de façon récurrente. La semaine prochaine, vous verrez des outils qui sont plutôt sur la démocratisation de la donnée, comment démocratiser le partage de l'information au sein de votre organisation. On va commencer dans le vif du sujet par comparer ce que sont l'API de reporting versus l'API de data flow. L'API de reporting est plutôt ce qu'on appelle un tuyau d'arrosage, c'est pour faire quelque chose de très chirurgical, de très ciblé, versus l'API de data flow qui est quelque chose de beaucoup plus dimensionné pour de l'export massif de données. Avec l'API de reporting qui se cache derrière l'interface de data query, vous avez la possibilité de croiser des dimensions, d'appliquer des filtres et de la segmentation avancée, vraiment pour faire des jeux de données très fins. A contrario, avec l'API data flow, on est plutôt sur des projets de dimension data science où on va vouloir récupérer l'intégralité de tous les événements qui se sont passés sur votre site afin d'alimenter des systèmes tiers pour faire un peu plus de data science et travailler la donnée, donc quelque chose de beaucoup plus poussé. En préambule, juste un laïus court sur la qualité de la donnée. Pour ceux qui suivent les webinaires régulièrement, vous avez l'habitude de cette quality wheel. Je vous ai mis en téléchargement dans l'interface GoToWebinar le white paper sur la quality wheel. Donc, très important pour nous, lorsqu'on fournit de la donnée à nos clients, on met un point d'orgue à ce que la qualité soit toujours au rendez-vous. Donc, juste que vous soyez au courant, évidemment, la donnée qui sort de l'API de reporting et de l'API de data flow, les deux sont soumises à des règles de qualité autant que les données qui proviennent de vos interfaces. Donc, soyez sûrs que les données que l'on vous exporte sont de qualité. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec l'API de reporting et donc avec l'interface Data Query. Tout d'abord, important de noter que ce que je vais vous montrer là est plutôt destiné aux analystes et à quelques utilisateurs métiers avancés qui ont l'habitude de cet outil-là, mais pas du tout aux data scientists. On est vraiment sur un outil de reporting. Data Query, que vous voyez ici en fond, est une interface qui vous permet en quelques drags and drops, en quelques clics, d'aller interroger les bases de données data Internet et d'aller composer une requête en cumulant des dimensions et des métriques pour répondre, par exemple, à la question qui est exposée sur la gauche ici. Ce qui est important de noter, c'est que vous n'allez pas avoir à mettre les mains dans le code. On ne va pas vous demander de faire des requêtes SQL. Tout est fait pour être le plus simple possible avec du drag and drop. Cette interface vous permet de récupérer à la volée un flux API que vous pourrez utiliser dans des outils tiers ou dans des scripts. On le verra. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis la fin de l'année dernière, c'est complètement intégré dans l'Analytics Suite 2 et dans Explorer. Je vous propose donc de regarder rapidement l'intégration dans Explorer. Voici l'outil d'exploration de données que vous avez vu la semaine dernière avec Mélanie. Vous allez naviguer dans les différentes analyses qui vous intéressent, composer le jeu de données que vous recherchez. Là, on est par exemple sur le trafic général du site et on va sélectionner et désélectionner les métriques pour affiner le jeu de données. Là, très bien, j'ai mon site avec quatre métriques qui m'intéressent, mais je veux aller plus loin. Je vais aller envoyer ce jeu de données vers Data Query. Et là, tout de suite, Data Query récupère tout le contexte et va vous permettre d'aller un peu plus loin et d'affiner ce jeu de données. Sur la gauche, vous avez une liste de dimensions et de métriques. Là, par exemple, on va aller ajouter la dimension source pour aller affiner ce jeu de données. Également, on va aller rajouter la dimension des OS, des systèmes d'exploitation. Là aussi, pour affiner le jeu de données, pour que finalement, plutôt que d'avoir uniquement le trafic global de mon site, je vais avoir ce site-là, mais splitté sur les OS et sur les sources. On va lancer la requête. Et là, vous voyez que Data Query nous sort bien l'intégralité des données par source de trafic et par système d'exploitation avec les métriques que j'avais sélectionnées. On était là sur une requête de trois mois. Sachez également qu'on peut faire ce type de requête très fine sur une période jusqu'à une année. Donc, ça vous permet vraiment de faire du reporting très fin et d'aller requêter la base de données datées sur des périodes plutôt longues. Donc, une fois que ce jeu de données vous est retourné par Data Query, ce qui va être intéressant, c'est d'en faire quelque chose. Vous pouvez soit prendre le constat de ce que ça vous retourne, soit directement copier les données, pour par exemple les coller dans Excel, soit les exporter, donc télécharger le fichier CSV ou éventuellement même planifier l'export. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est surtout que dynamiquement, Data Query vous retourne une URL API. Donc, en fait, à chaque fois que vous allez modifier le jeu de données en haut, que vous allez appliquer un filtre, ajouter ou retirer une dimension ou une métrique, le flux API en bas est mis à jour et c'est cette URL API que vous allez pouvoir utiliser dans des outils tiers ou dans des scripts. Donc, vous voyez que là, il n'y a aucune connaissance technique nécessaire. On ne fait qu'utiliser le drag and drop de l'interface Data Query pour aller affiner la requête et après utiliser cette URL API dans un outil tiers. On verra un exemple tout à l'heure. Donc là, je vous ai montré l'interaction entre Explorer et Data Query, mais on peut très bien utiliser Data Query from scratch, on va dire, et aller requêter un autre type de données. Donc, un autre exemple ici, je vais aller voir les pages. On va faire simple au début, avec la métrique visite. OK, jusque-là, rien de compliqué. Je vais lancer la requête. Et là, je me rends compte que j'ai un tiré dans mon premier jeu de données. Donc, je vais aller nettoyer le jeu de données pour retirer et uniquement filtrer sur les pages. Donc, en cliquant sur la dimension et en appliquant un filtre, rapidement, on nettoie le jeu de données et on se concentre vraiment uniquement sur les pages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller me focaliser sur les visiteurs qui ont converti. Donc, on va aller appliquer un segment sur ce jeu de données et un segment que l'on va créer à la volée. En cliquant ici, vous êtes basculé vers l'interface de création de segments. où sur la droite, vous avez les caractéristiques du segment et sur la gauche, les dimensions sur lesquelles vous pouvez appliquer ces filtres. Donc, pour créer mon filtre, je vais glisser déposer la dimension page et choisir la page de confirmation de commande qui s'appelle Order Confirmed. Et donc là, en quelques clics, je crée un segment qui va me filtrer toutes mes visites uniquement sur celles qui ont chargé cette page. Donc, je vais retirer de mon jeu de données précédent toutes les visites qui n'ont pas converti. Donc, on sauvegarde le segment, on revient sur l'interface Data Query et on va aller appliquer ce segment pour affiner le jeu de données. Donc, on va le chercher dans la liste des segments sur la gauche. On fait la recherche et ici, il n'y a qu'à le glisser déposer. Et sur la droite, le jeu de données se met à jour et j'ai bien uniquement que les visites et les pages lors des visites qui ont converti. Et là, ce que je voudrais, c'est d'aller à un niveau beaucoup plus fin et aller analyser ce qui s'est passé dans chacune des visites. Comme je vous le disais, on peut vraiment fouiller la donnée avec Data Query et donc là, on va aller glisser la dimension visite ID, on va aller glisser une autre dimension qui s'appelle position de page pour voir les séquences de chargement de page dans toutes les visites. Et donc là, vous allez vous rendre compte de la puissance de l'outil de Data Query et de l'API de reporting qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'intégralité de toutes les visites. Ça, c'est la visite 1. En bas, on a la visite 7 et la visite 10. Et les séquences de page sur la droite. Donc, on voit vraiment tous les chemins qui ont été faits par les visiteurs des visites qui ont converti. On va aller y ajouter la métrique des ventes, du chiffre d'affaires. Évidemment, on est dans des visites converties, donc elles ont tous du chiffre d'affaires, mais on va filtrer uniquement sur les visites qui ont converti pour plus de 200 euros. Donc là, on clique, on applique le filtre et on joue le jeu de données. Donc, vous voyez qu'en vraiment quelques minutes, je crois que ça prend deux minutes pour faire ce type de jeu de données, on peut aller chercher, fouiller, appliquer un filtre. Et puis, une fois qu'on est dans le contexte qui nous intéresse, on peut aller appliquer un segment supplémentaire pour vraiment affiner le jeu de données. Et ensuite, en appliquant certaines dimensions, on peut vraiment arriver à passer par la page Order Confirm. Je vois les pages qui ont été chargées précédemment, éventuellement les quelques pages qui ont été chargées après. Et donc, ça me donne de l'information. Et si je voulais, je peux extraire ces données-là pour les exploiter ailleurs ou alors continuer à affiner si je veux, par exemple, exploiter ça par OS ou par device si je me rends compte s'il y a des différences de comportement en fonction de l'équipement des utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment Data Query qui vous permet d'utiliser la puissance du moteur et en bas qui va vous générer l'URL de l'API. Et on va voir maintenant comment utiliser cette URL de l'API de reporting dans des outils tiers. Vous êtes plusieurs à utiliser des outils divers et variés. Tous ceux que vous avez à l'écran permettent de requêter l'API de reporting qui est au format REST. Je vous propose un exemple rapide avec report.io qui est un partenaire qui permet de requêter cette API et de faire des dashboards très simplement avec notre API. Voici un dashboard que l'on a créé sur Report. Ce qui est uniquement alimenté par les données analytiques sur Data Internet. On voit en mode KPI les visites, le taux de rebond, le temps passé. Si on descend un peu plus bas, on a différents types de représentations graphiques. On a les bar charts avec les 9 charts qu'on peut cumuler évidemment sur un même graphique. On peut faire un focus sur les devices avec les types d'OS qui sont pratiqués, le top des pages d'entrée et la comparaison entre les entrées et les sorties. Je vais vous montrer rapidement comment ajouter une boîte à ce dashboard et comment on va faire pour requêter l'API Data Internet vraiment simplement. En ajoutant une page supplémentaire dans Report, sur la gauche, je vais sélectionner le type de graphique que je veux utiliser. Tout simplement un diagramme en bâton. Sur la droite, on voit qu'on est connecté à l'API Data Internet et en cliquant sur la liste, ça va me retourner l'intégralité des dimensions de l'API Data Internet. Là, je vais chercher les sources. En bas, on va sélectionner les métriques qui, elles aussi, proviennent directement de l'API Data. On va récupérer les visites et les chargements de pages. On sélectionne. C'est un peu la même idée que dans Vata Query. On va sélectionner les dimensions, on va sélectionner les métriques et ça nous crée le jeu de données. Là, en quelques clics, un report permet de se connecter à l'API de reporting Data Internet et de sélectionner des jeux de données basés sur les métriques et dimensions proposées par AT. Vous voyez que c'est très simple. Évidemment, ce que je viens de faire à l'instant, vous pourriez le faire avec l'outil de dashboarding Data Internet que vous verrez la semaine prochaine avec Mélanie. C'est simplement pour vous montrer que la puissance de l'API d'AT vous permet vraiment de vous connecter rapidement avec des outils tiers pour aller un peu plus loin dans la data-vise puisque avec des outils comme Report, Power BI et autres, vous pouvez cumuler des jeux de données provenant de diverses sources et faire un dashboard agrégé. Vous voyez la puissance de l'API de reporting. Je vais maintenant laisser la parole à Fabien qui va vous présenter un autre pendant de l'API chez AT Internet plutôt pour des projets de grande envergure et de l'export massif de données avec l'API Data Flow. Merci. Effectivement, certains de nos clients ont aussi des besoins d'extraction de données depuis notre solution mais justement pour répondre à des problématiques différentes. Data Flow, c'est conçu pour répondre à ces problématiques de data science où on peut utiliser et enrichir vos bases de données du type Data Lake. Ça va vous permettre de croiser vos données de différentes sources afin d'enrichir vos connaissances et d'avoir une vision plus globale sur vos consommateurs et ensuite construire des modèles de statistiques plus poussés. Pour accomplir ce genre de projet, Data Flow va s'adresser essentiellement mais pas seulement à des types de profils d'utilisateurs des types de profils d'utilisateurs de Data Scientist. Voilà. Donc concrètement, c'est un API qui vous permet d'une manière très simple de télécharger l'intégralité des événements qui viennent d'avoir lieu sur votre site à un niveau de détail très détaillé pour alimenter vos bases de données. Afin de vous faciliter la tâche, on va récupérer ces données et les enrichir avant de vous les transmettre. Donc c'est-à-dire que nous allons vous envoyer la géolocalisation par exemple des utilisateurs plutôt qu'une valeur d'IP brute ou un navigateur et un device plutôt qu'un string UserAgent. Donc ces flux de données sont donc personnalisables via une interface que nous allons voir dans une minute très simple de drag and drop où vous pouvez spécifier les dimensions et les métriques, personnaliser exactement les informations que vous les ramenez dans vos brises de données et ceci, on peut le faire toutes les heures où vous serez capable de télécharger les données fraîches de tous les événements qui ont eu lieu sur votre site pendant leur précédence. Donc nous allons passer vite fait sur une vidéo qui va nous montrer à quoi ressemble cette interface. Donc vous pouvez créer un nouveau flux, choisir dans neuf univers qui vont vous ramener différents types de données, ce qui vous amener sur une interface où vous pouvez choisir exactement les dimensions et les métriques que vous voulez ramener dans vos bases de données. Vous pouvez aussi à droite tout sélectionner ou tout désélectionner d'une partie ou d'une catégorie de type de métrique. Similaire à Data Query, vous allez vous retrouver avec un URL en bas de l'interface que vous pouvez alors appeler avec des scripts Python ou d'autres technologies adaptées pour mettre en place cette API et télécharger les fichiers comme je l'ai dit de l'heure précédente. Vous pouvez aussi choisir le format de type JSON ou CSV et une des richesses de Data Flow est que vous pouvez profiter un maximum de votre plan de marquage et utiliser ces données granulaires en dehors de nos interfaces. Donc vous pouvez croiser comme vous le souhaitez afin de personnaliser vos analyses dans vos bases de données. Juste pour démontrer d'une autre manière ce que Data Flow peut vous apporter, je vais donc évoquer rapidement deux types de cas d'usage. Donc premièrement, un de nos clients qui est acteur international de petites annonces entre particuliers cherchait à proposer des suggestions aux utilisateurs lors d'une création d'annonce afin de les aider à répondre à la demande du marché. Donc pour eux, un axe d'amélioration était de proposer ce qu'ils considéraient comme un bon prix à leurs utilisateurs lorsqu'ils créaient cette annonce. C'est-à-dire que par exemple si un utilisateur voulait créer une annonce pour vendre un MacBook Pro, le modèle que ce client a construit va proposer une fourchette avec des suggestions de prix, donc par exemple une fourchette de 800 à 1200 euros pour ce MacBook Pro avec laquelle l'utilisateur peut s'attendre à des taux de réponse optimaux. Et donc justement, en récupérant les dimensions par exemple de description de produit, du titre du produit ainsi que la catégorie du produit depuis Data Flow et en construisant ce modèle par-dessus, ce client a pu augmenter considérablement la performance globale des annonces postées sur leur site web. Donc, et mon deuxième cas d'exemple est le cas d'un acteur B2C qui propose un service à ses clients et ce client souhaitait avoir une meilleure compréhension du comportement de ses utilisateurs afin d'améliorer et de personnaliser les services qu'il leur proposait. Ils ont donc récupéré les données en lien avec les visiteurs disponibles dans Data Flow pour tout stocker dans un data lake. Et grâce à un croisement avec des données du type CRM ou d'autres sources, ils ont pu développer un modèle statistique de scoring d'utilisateurs et par-dessus construire des modèles de prédiction de churn afin d'en connaître plus ou davantage justement sur ces utilisateurs. Et donc en mettant ceci en place, ils ont pu constater et en personnalisant et mettant en avance des offres plus adaptées justement à ces utilisateurs basés sur ces modèles, ils ont pu constater une meilleure adéquation entre l'offre de services et la demande de leurs utilisateurs. Donc je vais repasser la parole à Rémi qui va conclure. Merci Fabien. Donc effectivement pour résumer les forces de ces deux API, on a l'API de reporting qui est caché derrière Data Query qui permet vraiment de faire de la requête fine sur des jeux de données que vous allez vous-même créer en filtrant, en segmentant et en croisant les dimensions que vous souhaitez dans un objectif vraiment de reporting. A contrario, l'API Data Flow elle est vraiment designée pour récupérer un volume très important de données. Il n'y a pas de système de pagination, c'est vraiment quelque chose de designé pour ce type de projet-là. Vous allez en un seul appel API récupérer l'intégralité de tous les événements qui sont réalisés sur la dernière heure pour alimenter vos data lakes et donc être une source de données supplémentaires pour affiner vos projets de data science. Donc on voit qu'il y a deux complémentarités entre ces deux types d'API. On va passer maintenant aux questions. On va vous laisser quelques secondes pour les taper. On voit qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont arrivés. Tout à l'heure sur Data Query, je parlais de planification et on me demande les types de planification. Aujourd'hui, dans Data Query, vous avez la possibilité d'exporter de façon à planifier les jeux de données que vous allez sauvegarder et on peut vous les déposer sur FTP sur trois granularités, c'est au jour, à la semaine ou au mois, donc tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, vous allez recevoir ce jeu de données-là et avec une option supplémentaire, vous avez aussi la possibilité de récupérer un jeu de données toutes les heures. Alors, il y a d'autres questions. Donc, Data Flow est accessible une fois activé sur votre contrat, est accessible en haut à droite de l'interface où vous pouvez avoir accès dans Explorer à toutes les autres applications de l'AS2. On va essayer de vous montrer tout de suite. En fait, c'est une interface qui est disponible. Ici. Voilà. Donc, si vous montez en haut à droite de votre interface, vous avez ici un onglet. si vous allez dans Settings, vous pouvez avoir accès à Data Flow qui va vous amener sur l'interface que nous avons vue précédemment où vous pouvez créer vos flux. Mais ceci ne sera disponible qu'une fois que Data Flow a été activé sur votre compte. Et donc, dans ce cas-là, contactez-nous via le centre support. Exactement. Ensuite, alors, une question sur les chargements plus rapides dans Data Query. Alors, effectivement, comme je l'ai présenté tout à l'heure, Data Query vous permet de faire des requêtes à la volée. Donc, qui dit volée dit forcément des pré-calculs impossibles et donc des calculs qui sont faits en direct. Donc, en fonction de la complexité du volume, les requêtes peuvent prendre quelques secondes. Toujours est-il qu'il est possible de sauvegarder ces jeux de données et en fonction des types de requêtes que vous allez faire, la sauvegarde va vous permettre d'accéder plus tard à des données qui sont pré-calculées. Donc, aujourd'hui, si je crée le jeu de données que j'ai montré tout à l'heure et que je le sauvegarde, si j'y accède de façon récurrente et que je reviens voir mon dataset tous les jours ou toutes les semaines, les données seront beaucoup plus rapides puisque justement, on permet de pré-calculer, de pré-chauffer les données avant que vous ayez accès. Ensuite, on a une question parce que tout à l'heure on parlait des dimensions et des métriques pour bien comprendre ce qu'est une dimension et ce qu'est une métrique. Sachez que sur la Knowledge Base, sur le Help Center auquel vous avez accès également depuis vos interfaces, il y a un glossaire qui recense toutes les dimensions et les métriques avec les définitions. Donc, ça pourra aussi vous aider à appréhender les types de données que vous voulez récupérer et également, directement dans Data Query, lorsque vous passez par-dessus une dimension ou une métrique, vous avez la possibilité d'accéder à la définition. Donc, ça peut vous permettre aussi de mieux comprendre l'élément que vous êtes en train d'ajouter à votre jeu de données. Je vais reprendre, il y en a une par rapport à Data Flow. Oui, vas-y. Donc, la question est la suivante. Je n'ai pas les ressources en interne pour créer pour gérer après la création les scripts d'appels API Data Flow. Donc, ça, c'est justement, j'ai une bonne nouvelle à ce point-là. Sur 2018, un des gros axes d'amélioration de Data Flow est de justement simplifier le process et donc, nous allons pousser, nous allons rajouter la fonctionnalité de pouvoir pousser ces exports sur des serveurs de type Amazon S3 ou FTP afin que vous ayez juste à les insérer dans vos bases de données. Donc, si vous connaissez le processus ETL, donc Extract, Transfer et Load, nous allons nous occuper du E et du T et vous aurez juste à loader, entre guillemets, ces informations dans vos bases de données. Donc, ça devrait quand même vraiment faciliter l'utilisation de l'API Data Flow. On a une question sur, alors, quelle est la différence entre ces API et Data Manager ? Alors, Data Manager est vraiment en début de chaîne de traitement, c'est-à-dire que là, les API sont plutôt en fin de chaîne lorsque les données sont stockées chez nous et on va vous les extraire. Data Manager est en quelque sorte un filtre qui va vous permettre de retravailler les données entre le moment de la collecte où on va récupérer les hits que vous envoyez et le moment où on les stocke. par exemple, si vous voulez modifier un libellé de pages ou enrichir avec une table de correspondance, vous allez le faire dans Data Manager et les données de l'API, elles sont extraites après le traitement de Data Manager. Donc, justement, c'est une bonne complémentarité aussi où vous allez collecter la donnée, éventuellement la modifier et la retravailler avec Data Manager avant le stockage, on la stocke et ensuite, avec les deux API, on vous la met à disposition. Ensuite, tout à l'heure, effectivement, j'ai parlé de Power BI et d'autres outils tiers sur la façon dont on peut se connecter à l'API de reporting. Aujourd'hui, on utilise l'authentification basique, donc pas besoin de renseigner login et mot de passe en clair dans l'URL. Avec l'authentification basique, on peut facilement se loger de façon sécurisée. Ici. vous avez le guide utilisateur de l'API. En cliquant ici, vous allez accéder à la Knowledge Base et à tous les détails des façons de se connecter à l'API de reporting. A priori, plus de questions. C'est très bien. Merci à tous pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. On va repasser là-dessus rapidement. Pour rappel, la semaine prochaine, le dernier volet de ce webinaire avec la démocratisation, on va voir comment utiliser la donnée dans l'organisation et parler aux utilisateurs métiers qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'analytics, mais qui ont vraiment besoin de vos données. Donc, adaptez le transfert de l'information à ce type de profil. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada